... Dernière intervention. Bernard Kiehl, que je vous représente, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous déjà le connaissent, c'est les thérapeutes familiales, c'est l'analyste, directeur fondateur du CECOF, et l'auteur de l'Amour de l'argent dans le groupe, paru en 2007, et des héritages familiaux. Donc, il va nous parler de la juste place de l'argent dans les relations communes et comment la prendre en considération. Nous allons terminer la journée ensemble. J'espère que j'ai pour mission de vous tenir éveillés jusqu'à la fin. Donc, je vais faire tout le faire. Voilà. Un autre point, je tiens à préciser, bon, je suis un habitué du colloque de Limoges, je viens régulièrement, mais il y a toujours parmi vous des personnes qui viennent pour la première fois ce colloque. Donc, je précise que je suis thérapeute, thérapeute individuelle, thérapeute de couple et de famille, que mon orientation théorique est multiple, de la fois une orientation théorique, ma première formation est une formation psychanalytique, mais que, aussi, je me suis orienté, et je me suis spécialisé depuis une trentaine d'années avec l'approche systémique et avec les différents courants. Alors, sans vous faire un cours de théorie ou d'approche systémique, je tiens simplement à dire par rapport à ce qui a été dit ce matin, par rapport aux interventions qui ont été présentées et qui m'ont semblé être très, très intéressantes, qu'au fond, l'approche systémique est une approche qui a toujours eu et qui a toujours pour objectif de voir comment, j'ai envie de dire, les contextes peuvent influencer les personnes, mais aussi comment les personnes peuvent influencer ces contextes-là. D'accord ? J'ai eu l'impression ce matin, mais en discutant avec les intervenants du repas, j'ai pu avoir une autre impression et me forger une autre idée. J'ai eu l'impression ce matin, à travers les exposés qui avaient été faits, quand on parlait de détermination de l'extérieur, quand un certain nombre de points avaient été exposés, que finalement, on laissait, comment dirais-je, on laissait pour place à l'individu, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai compris ce qui était dit, à savoir qu'on peut avoir plus souvent l'impression qu'on est déterminé, ou on est influencé par l'extérieur, qu'on ne le pense. Et je crois qu'effectivement, l'approche systémique a aussi pour objectif à la fois de repérer les influences de l'extérieur, mais aussi de voir comment, à notre tour, on peut influencer cet extérieur-là. Comment les choses peuvent se faire dans les deux sens. Et aussi bien pour les personnes qui viennent se former chez nous, que moi-même quand j'étais en formation, il y avait une phrase qui était très importante, il y a une phrase qui était très importante, et qui m'était toujours répétée par ceux qui m'ont formé initialement, c'est la signification des comportements individuels qui doit d'abord être recherchée dans les contextes et après dans les personnes. Alors, bien entendu, nous verrons comment le contexte économique, est-ce que dans le contexte économique actuel, on peut dire qu'on peut avoir une quelconque influence, etc., etc. Je ne sais pas si on peut avoir une quelconque influence, mais si on pense qu'on n'a aucune influence, alors j'ai envie de dire, ça va complètement nous déprimer. Donc, c'est important de voir comment cet agencement de l'extérieur et des individus se fait et se met en place. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que j'essaye de travailler. Un autre point, parce que nous avons eu des échanges un petit peu vifs avec l'intervenante de ce matin, avec ces livres que j'ai beaucoup appréciés, je suis thérapeute familiale, je suis thérapeute de couple, mais je suis tout à fait d'accord pour envisager l'idée qu'il y a différents types de modèles de couple. Il n'y a pas qu'un modèle de couple. Et je considère aussi que, par exemple, un couple homosexuel, c'est un couple. Donc, voilà. Mais la question est de savoir est-ce qu'il y a des modèles, est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques aux différents couples ou est-ce qu'il n'y a pas de problème spécifique ? Pour le moment, j'ai tendance à penser que les mêmes problèmes se retrouvent quelle que soit la structure du couple. Et quand je pense couple, quand je pense construction de couple, je peux penser construction de couple aussi bien pour un couple qui a trois ans d'âge ou quatre ans d'âge que pour un couple qui en a plus. L'objectif de la durée n'est pas pour moi un objectif en soi. Je tiens à le préciser de façon à ce que je ne donne pas l'impression que, effectivement, je suis dans un modèle bien précis, bien conservateur, bien fermé du couple. Voilà. Alors, une fois que tout ceci a été dit, je vais commencer à regarder les différents points en vous disant qu'il y a plusieurs choses qui ont déjà été dites de ce que je vais vous dire. Mais j'essaierai, effectivement, peut-être, de rajouter un aspect clinique parce que nous avons eu, jusqu'à présent, une vision sociologique, anthropologique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les individus qui viennent nous voir pour que l'on va voir ? Et comment se met en place l'approche clinique ? Alors, en prologue, j'aurais envie de dire que les couples, dès leur constitution, sont traversés par des questions liées à la gestion quotidienne des ressources et des dépenses. D'accord ? Qui paie, au nom de qui on met l'appartement, qu'on a pu acheter ou louer, etc. Donc, ces questions d'argent dont on aime guère parler et dont les intervenants n'aiment guère parler. D'accord ? Et que l'on évite volontiers, structurent cependant, pour une grande part, les relations entre les partenaires. Comment une question d'argent structure pour une grande part les partenaires ? Eh bien, déjà, parce que chacun est porteur d'une représentation de l'argent, qui est souvent entrée dans son histoire familiale. C'est-à-dire que si votre carte du monde, l'endroit où vous avez grandi, où vous avez été élevé, éduqué, etc., etc., vous avez eu affaire à des parents qui, par exemple, avaient une position d'économe pour utiliser les restes, pour utiliser les vêtements, etc., etc., eh bien, il va vous rester des restes. C'est le cas de le dire. Si, au contraire, vous avez vu des parents qui passaient leur temps à être prodigues et à nous bien reconnir et à voir, par moments, les huissiers, etc., etc., aussi, là aussi, il va vous rester des restes. Soit on va se positionner dans la direction de notre carte du monde, soit, au contraire, on va prendre le contre-pied. Mais, j'aurais envie de dire, il est évident que ces représentations de l'argent vont commencer à se mettre en place, j'aurais envie de dire, dès 6 ou 7 ans. Dès 6 ou 7 ans, et effectivement, quand nous disions que, quand ce matin ou cet après-midi, on disait qu'on ouvre très très vite un carnet, un livret de la caisse d'épargne à un enfant ou quoi, oui, mais à partir d'un certain âge, au moment du démarrage de la socialisation, l'enfant va commencer à intégrer ces questions d'argent. Et je pense que, précisément, à ce niveau-là, je me détache un petit peu des positions peut-être plus classiques, psychanalytiques, qui consisteraient à dire que l'apprentissage de l'argent peut se faire au moment de la phase anale, etc., etc. Je laisse tomber ces positions parce que ce ne sont pas les miennes. Je pense que la représentation de l'argent se fait au moment des premières socialisations. Alors, j'aurais envie de dire que, effectivement, chacun est porteur d'une représentation de l'argent et, effectivement, si on ne tient pas compte de ces éléments, eh bien, les conflits risquent d'aboutir à des crises et à des impasses. Et, quelle que soit la nature de la communauté financière que l'on va choisir, forcément, tous ces éléments-là et cette nature de la communauté financière va avoir des répercussions sur la constitution du couple. Soit, à mon avis, en l'accélérant ou soit, au contraire, en la ralentissant. C'est-à-dire que, si l'on regarde, par exemple, toutes les études de Kaufmann, etc., où il va commencer à faire une théorie sur l'acquisition d'une machine à laver et qu'au moment où le jeune couple achète une machine à laver et n'apporte plus le linge dans les familles d'origine respective, mais qu'il lave le linge sale en famille ou en couple, eh bien, il va y avoir un démarrage de constitution du coup. Et, du coup, l'achat de cette machine va commencer à accélérer, à conforter cette constitution. Donc, on voit bien que cette mise en place de communautés financières va être très, très importante. Alors, un autre point, c'est que j'étais longtemps expert à la Cour d'Abel pour les problèmes de divorce, etc., de viol, d'inceste, et aussi en matière d'inceste et de viol, quand les victimes demandent d'être indemnisées, etc., bref, eh bien, je me suis rendu compte aussi que, en matière de divorce, il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui vivent mal leur séparation, et que, dans ces moments conflictuels de séparation, on a besoin de se rattraper matériellement par rapport à ce qu'on estime de ne pas avoir eu ou qu'on est perdu affectivement. C'est-à-dire que, lors de séparation, les contentieux refont surface et les comptes sont difficiles à solder. Certaines femmes ou certaines hommes attendent que l'argent vienne compenser, réparer les blessures et les pertes affectives. Et on le sait bien, non seulement les divorces fragilisent fréquemment l'équilibre financier des individus et introduisent des inégalités, mais aussi il y a des difficultés. C'est qu'on pense qu'au moment du divorce, le règlement des comptes financiers va pouvoir régler la situation, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien et on ne peut pas compter, c'est important de le faire, mais on ne peut pas compter sur cela pour réparer l'ensemble de la situation. Enfin, un dernier point sur lequel qui va me permettre ou qui me permet de vous dire que c'est important de tenir compte de cette place de l'argent et de cette situation économique, le dernier point c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que je suis thérapeute mais aussi je suis thérapeute, je reçois des familles, des couples, de gens qui viennent d'un univers qui est le mien, c'est-à-dire un univers actuellement où effectivement la famille et le couple sont pris de plein fouet dans les turbulences et les risques économiques et que la précarité, la coopérisation des plus jeunes transforment l'équilibre intrafamilial ou intraconjugal déjà très difficile. Donc, ce sont ces différents points qui me permettent de dire et de renforcer ce qui a déjà été dit ce matin mais d'une autre façon c'est que on peut dire que la réalité économique financière des familles imbriquée à l'économie pulsionnelle et relationnelle des liens intrafamiliaux introduit ce que je vais appeler une économie cachée de la parenté. Pour moi il y a une économie cachée de la parenté c'est-à-dire que les destins de l'amour et de l'argent sont étroitement liés dans un couple quelle que soit sa structure et les liens d'argent pour être moins explicites et bien ils n'en sont pas moins réels que les liens de cœur ou que les liens de sang. Les liens de cœur par exemple par exemple les liens de cœur une belle mère qui va contribuer à l'éducation d'une belle fille ou d'un enfant de son compagnon etc. un autre lien de cœur j'adopte un enfant et donc il n'y a pas un lien de sang mais il y a un lien de cœur ou par exemple dans les familles non-parentales enfin tout ce que l'on veut les liens de cœur comme il vient de sang comme il vient d'argent vont contribuer à construire des places et des fonctions qu'il occupe dans son couple dans sa fratrie et dans sa famille. Ça c'est un premier point. Un autre point c'est que on va le voir selon le cycle de vie dans lequel on est les règles de cette économie va bouger. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien je veux dire par là que très très rapidement nous considérons nos systémiciens que nous traversons qu'un couple qu'une famille va traverser des crises normales de la vie quotidienne pour évoluer. Des crises normales par exemple un couple un jeune couple vit ensemble ils atteignent un équilibre et puis un enfant arrive ça va être une perturbation de leur équilibre. D'accord ? Et puis on va rétablir l'équilibre d'une façon ou d'une autre et puis à nouveau il va y avoir alors nous ne parlons pas de deuxième enfant mais par exemple quand l'enfant sera adolescent il va y avoir à nouveau un déséquilibre qui va être perturbé. Pourquoi ? Eh bien parce que le couple va devoir être obligé la famille va devoir être obligée de transformer ses règles va devoir être obligée de transformer sa façon de voir on ne peut pas se comporter vis-à-vis d'un enfant adolescent de la même façon qu'on va se comporter vis-à-vis d'un jeune enfant. Et puis je vais comme ça pouvoir vous décrire un certain nombre de cycles de vie de cycles de la vie ou des crises normales de la vie quotidienne par exemple quand le couple va se retrouver seul que les enfants sont partis ensuite quand le couple va se retrouver à la retraite qu'ils ne vont plus partir travailler mais qu'ils vont devoir se supporter du matin jusqu'au soir etc. etc. Donc la vie est ponctuée par des crises normales de la vie quotidienne sauf que nous savons nous qu'il y a des systèmes qui vont pouvoir permettre qui vont pouvoir arriver à dépasser ces crises-là et passer d'une crise à une autre on a eu des adolescents bon ben il y en a qui s'en sont sortis et puis il y en a qui s'en sortent pas qu'est-ce qui fait qu'un système peut arriver à dépasser une crise et qu'est-ce qui fait qu'un système ne peut pas arriver à dépasser cette crise bien je n'aborderai pas cette question-là aujourd'hui mais ce que je tiens à vous dire c'est que si l'on regarde d'un peu plus près et bien on va s'apercevoir que compte tenu du moment et du cycle de vie dans lequel on est la comment dirais-je la la nature de l'économie d'un couple ou d'une famille ne va pas être la même bon alors à titre simplement à titre d'exemple j'aurais envie de dire que quand je travaille avec des jeunes couples pour lesquels je n'ai pas forcément un objectif qui dure toute leur vie d'accord mais quand je travaille avec des jeunes couples je m'aperçois qu'ils sont beaucoup plus pris d'égalité de parité surtout si la femme travaille et ils vont avoir une économie et une gestion différente de leur économie assez spécifique par rapport aux couples qui vont durer 20 ans ou 30 ans c'est ce qui par exemple me fait dire que par exemple avec des couples trentenaires j'aurais tendance à avoir plutôt une économie concurrentielle si par exemple j'ai affaire à des couples de la cinquantaine ou de la soixantaine etc. et qui durent et qui ont l'objectif de continuer et bien j'aurais envie de dire que là j'ai plutôt affaire à une économie solidaire et en fonction de la nature de l'économie et bien on va s'apercevoir qu'il va y avoir un système relationnel différent et déjà un premier point c'est absolument à mon avis pas judicieux de vouloir appliquer une économie solidaire à des couples trentenaires comme éventuellement c'est peut-être intéressant de voir comment des trentenaires peuvent dépasser leur économie concurrentielle parce que s'ils restent longtemps maintenant ça va être difficile voilà donc au fond cela veut dire quoi et bien cela veut dire que plus les réalités économiques s'infiltrent dans les familles moins on veut les voir et plus elles demeurent occultes plus elles menacent la place de chacun donc notre objectif cela va être d'amener les individus concernés à voir la façon dont leur économie s'infiltre dans leurs relations de façon à ce qu'ils soient ou à ce qu'ils aient la possibilité de pouvoir jouer au maximum vis-à-vis de ça le deuxième point c'est que au sein des couples et des familles on voit apparaître des imbrications inédites et complexes entre les liens de sang les liens de coeur et les liens d'argent d'accord ? au moment où effectivement ces cycles de vie familial vont se renégocier donc il est important de tenir compte de ce moment particulier de tenir compte de ce moment particulier d'aider un couple ou une famille à prendre conscience de son économie l'aider à la révéler pour mieux négocier les dons les dettes qui les relient et tenter de définir la nature de leurs dons et de leurs dettes mutuelles celles qui sont soldées celles qui ne le sont pas alors pour en revenir à la question du don dont on a parlé ce matin je suis d'accord je suis d'accord on ne peut pas dire que d'un côté il y a l'économie d'autre côté il y a le don etc. etc. je suis entièrement d'accord avec ça je suis entièrement d'accord qu'on peut assister actuellement à toute une une économie du don à toute une comment dirais-je d'une entreprise du don je suis d'accord avec ça mais pour autant ça ne veut pas dire que le don n'existe pas ça ne veut pas dire que le don n'existe pas et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas l'évolution du don j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression que nous avions ce matin une idée du don qui peut être peut se rapprocher d'une représentation religieuse ou spirituelle etc. etc. bon je veux dire on va le voir il peut y avoir des dons dans un couple si par exemple comment dirais-je si par exemple un couple est sur le point de faire l'acquisition d'un appartement et que par exemple monsieur ou madame bon admettons que ce soit l'un ou l'autre allez prenez-moi madame parce que si je prends monsieur on va me dire c'est que les hommes bon alors si on prend madame madame a plus d'argent pour acheter a plus d'argent pour acheter cet appartement ou peut donner davantage d'argent pour démarrer l'achat de l'appartement etc. bon et monsieur en a beaucoup moins bon alors j'ai envie de dire soit effectivement le couple décide de faire 50-50 au nom de l'égalité pour qu'il n'y ait pas de différence entre les deux soit au contraire pas au contraire soit par exemple moi je suis plus favorable à dire non c'est pas au nom de l'égalité que je vais donner 50-50 je fais un don à l'autre et j'accède de donner un don de 30% je n'ai que 20% d'apport personnel je fais un don et je pense que on va le voir cette notion de don va pouvoir être véhiculée au cours de la vie du couple de façon différente que si par exemple nous partons avec cette histoire que c'est 50-50 alors que ça ne représente pas la réalité et qu'au moment du divorce et bien vous verrez qu'on ne pourra plus gérer cette affaire là donc voilà pour cette question du don j'ai envie de dire on va revoir qu'il peut y avoir quand même il peut y avoir quand même une place pour le don dans les couples et dans les familles mais bien entendu on va voir comment on peut contrôler cette place et comment on va pouvoir la véhiculer donc au fond cela veut dire que l'argent n'a pas qu'une valeur monétaire l'argent on vous l'a dit depuis ce matin ce n'est pas qu'un simple billet de banque il véhicule des enjeux relationnels de la souffrance du désir des fantasmes et l'argent c'est un fait de langage qui tente de dire quelque chose des attentes des acteurs et bien sûr Marx disait toujours que l'argent qui est une donnée majeure de la réalité économique possède une dimension une valeur cachée que Marx considérait comme quasi mystique et c'est finalement cette notion là que l'intervenant à mon avis que je suis que vous êtes va devoir traiter alors le problème qui se passe c'est que quand on traite la question de l'argent on peut avoir l'illusion d'objectiver les enjeux relationnels on peut avoir l'illusion qu'on va objectiver les affaires alors qu'en réalité vous allez voir c'est le contraire ce qui se passe mon objectif n'est pas d'objectiver mon objectif c'est de tenir compte des enjeux mon objectif c'est de tenir compte des bipolarisations et de voir comment ces bipolarisations vont pouvoir être véhiculées mon objectif n'est pas d'objectivation il ne suffit pas de parler d'argent pour clarifier l'économie cachée du couple même au moment du divorce où d'une certaine façon les questions autour du patrimoine sont les seules possibles car on ne peut pas parler du reste c'est une pseudo objectivation voilà donc quel rôle l'argent joue dans cette économie de l'argent dénié à l'argent surinvesti est-ce que l'argent peut faire bon ménage avec l'éthique et quel intérêt on a à se pencher sur ces questions qu'en général on n'aime pas on n'aime pas pourquoi on n'aime pas trop se pencher sur l'argent on n'aime pas se pencher sur l'argent parce qu'on pense que ce sont des questions d'ordre matériel alors qu'on préfère s'occuper d'affectifs et de relationnels parce que souvent ce sont des questions qui ne sont pas des raisons explicites de souffrance exposées par les personnes concernées et aussi parce que jusqu'à présent je trouve que nous n'avons pas eu d'outil conceptuel pour penser l'argent P-E-N-S-E-R penser l'argent voilà donc je vais essayer de voir très rapidement comment on peut tenter de répondre à ces questions et comment on peut penser l'argent alors déjà le rôle de l'argent dans l'économie cachée le prochain oui voilà alors le rôle de l'argent dans l'économie cachée du couple donc on vous a parlé ce matin de Georges Simel qui a été le premier philosophe qui a écrit dans les années 1900 un livre qui s'appelle La philosophie de l'argent et Simel voit trois niveaux de valeurs attribuées à l'argent la valeur intrinsèque c'est à dire la valeur substance c'est à dire le temps des écus sonnants d'accord ensuite ça a été remplacé par les billets ensuite la deuxième valeur c'est la valeur fonction qui est basée sur une convention avec 10 euros je peux avoir tant pour être raison que ce matin quand on parlait des monnaies locales etc. la mode locale a aussi une fonction et puis la valeur extra-économique qui est reconnue comme présente dans les échanges économiques et qui prend encore une place plus importante dans les échanges d'argent dans les groupes et bien entendu nous nous allons nous intéresser sur la valeur extra-économique de l'argent alors on a parlé ce matin de l'argent comme objet paradoxal alors je vais prendre trois exemples très rapidement pourquoi l'argent est un objet paradoxal et pourquoi c'est important de pouvoir en tenir compte ou comment on peut se servir de cet objet paradoxal alors le premier point le premier élément pour définir que l'argent est un objet paradoxal c'est qu'un même billet peut être source de liberté ou un sentiment d'emprise d'accord et Marx par exemple disait est-ce que c'est le paysan qui possède la terre ou c'est la terre qui possède le paysan d'accord c'est à dire que à la fois l'argent peut vous donner un sentiment de liberté mais à la fois l'argent engendre de l'emprise sur les autres aussi bien qu'une alienation ou personnelle ou un enfermement donc on voit que l'argent peut être à la fois liberté et emprise et par exemple Dostoyevsky écrit l'argent c'est la liberté frappée maintenant deuxième point l'argent est à la fois totale et tabou c'est les deux c'est à dire que dans notre société on n'a pas besoin de démontrer c'est à dire que on va voir que vous allez avoir certains individus ou dans certaines cultures où on va présenter l'argent comme le lieu final ou comme l'objectif final d'une réussite de vie etc dans certaines cultures on va vous dire demander tout de suite dès qu'on vous connait combien vous gagnez d'accord donc l'argent totem et puis aussi on est en période de Noël on voit les vitrines avec les objets etc etc alors là on met en évidence l'argent totem parce que si l'argent n'était pas totem on ne pourrait pas avoir tout ce qu'on va pouvoir acheter etc etc et puis à côté de cela et bien effectivement l'argent est à bout hein vous avez avec les traditions judéo-chrétiennes etc etc ben oui il ne faut pas dire ce qu'on a il ne faut pas montrer ce qu'on a c'est pas joli c'est pas beau il faut faire preuve de compassion il faut d'abord penser aux pauvres avant de penser à soi etc etc d'accord donc on voit que j'ai envie de dire la même pièce effectivement c'est le cas de le dire elle a deux faces une face totem une face d'amour et puis un troisième point c'est que l'argent on a souvent dit que par exemple l'argent était au service de l'avoir que ceux qui aimaient l'argent c'était des gens qui aimaient accumuler qui aimaient qui aimaient avoir un certain nombre de puissance en accumulant des biens des objets etc etc oui l'argent est au service de l'avoir on le sait mais j'ai envie de dire l'argent est au service aussi de l'être si alors bien sûr ma question c'est de savoir que quand vous n'avez pas d'argent vous pouvez pas vous pouvez difficilement viser cet aspect de l'être mais par exemple si vous choisissez par exemple au lieu de transmettre un bien à vos enfants si vous choisissez de leur payer des études dans des écoles privées etc etc voilà comment l'argent peut être au service de l'être si par exemple vous choisissez de leur faire apprendre une langue étrangère etc etc l'argent peut être au service de l'être ça veut dire que effectivement qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas l'argent contribue à forger des identités indispensable pour les échanges c'est à travers lui que presque tout transite dans le monde il peut aussi bien verrouiller la relation introduire de rupture pensons au divorce et aux héritages donc il suscite des émotions puissantes et contraires aussi bien de la joie du plaisir que de la souffrance et de l'angoisse qu'on en est qu'on en est qu'on n'est pas beaucoup il est fortement convoité mais un possédé n'étanche pas la soif c'est un objet de désir souvent insatial jamais véritablement satisfait ne pas en avoir est frustrant en posséder n'est pas pour autant rassurant on pourrait continuer cette liste très longuement mais ce que je voudrais dire c'est que vous comprenez bien que dans son aspect paradoxal et bien l'argent ne va pas rendre les comptes du couple plus explicites plus faciles pourquoi ? et bien parce que pour ceux qui travaillent avec les couples on va voir qu'il y a dans les couples des mouvements très paradoxaux très contraires accepter l'autre se faire à l'avis de l'autre cheminer avec l'autre ça peut demander pour certains d'entre nous des vies et des vies le couple est par lui-même un système paradoxal alors imaginez si vous introduisez dans ce système paradoxal un objet paradoxal il est évident que ça va compliquer les relations que ça va compliquer que ça va complexifier les relations c'est évident ce qui est paradoxal complexifie toujours les relations mais c'est vrai c'est vrai que si nous ne tenons pas compte de cela et si nous ne faisons pas avec cela et bien nous allons avoir tendance à supprimer les paradoxes nous allons avoir tendance à supprimer les paradoxes mais en même temps de ne pas toucher à la bipolarité et c'est là nous allons avoir des problèmes cela veut dire quoi ? et bien cela veut dire que déjà nous allons devoir rendre vivant ces paradoxes dans les couples et dans les familles et quelque part travailler avec les familles avec l'idée que de toute façon il faut faire avec cette partie de l'argent il faut faire avec ces deux faces de l'argent on ne peut pas faire autrement vous allez me dire comment ? et bien oui si par exemple dans un couple une femme veut défendre l'idée que son mari est au service de l'avoir et qu'elle est elle n'est qu'au service de lettres etc il faut lui dire madame les deux sont indispensables les deux sont indispensables je ne sais pas pourquoi vous vous serez meilleur que lui et lui pourquoi il serait meilleur que vous d'accord ? donc déjà on va voir que on va devoir faire un effort considérable pour ne pas se laisser prendre par ce côté ce qui est bon et ce qui est mauvais dans l'argent il faut faire avec les deux alors méta communiquer sur ces paradoxes oblige à dépasser la question comme plus ou moins prendre conscience du rôle paradoxal de l'argent peut permettre d'accéder aux différences et sans semelle d'une vie à deux bon maintenant le point suivant les liens les liens de l'intimité sont bel et bien traversés par les réalités économiques mais le problème qui se passe et qu'il faut bien que vous reteniez c'est que la logique marchande n'est pas la logique de l'intimité l'argent dans le groupe c'est un objet vivant c'est à dire mouvant qui fluctue et qui a une histoire alors quelle différence il y a entre la logique marchande et la logique de l'intimité et bien dans la logique de l'intimité vous allez avoir une mesure objective qui n'est pas possible la valeur objective n'a rien à voir avec les personnes ni avec le lien qui les unit et quelque part la monnaie élimine les différences et les inégalités c'est à dire que le kilo de terre c'est un prix pour tous et avec la logique marchande on va objectiver les affaires mais d'une certaine façon ces échanges monétaires suppriment toute dimension symbolique affective identitaire dans la logique marchande on peut dire que l'argent permet aux choses de circuler sans transporter avec elles l'identité des personnes elle rend l'échange anonyme impersonnel limité à la durée de la transaction d'accord c'est indéniablement un progrès mais le problème qui se passe c'est que le marché a tendance à éliminer le temps et d'une certaine façon on va le voir que cette logique marchande n'est pas la même dans les familles et dans les groupes et on verra pourquoi pourquoi ? et bien déjà parce que quand l'amour est là les dettes restent en grande partie insolvables quand le contrat est économique on peut solder ses dettes cette différence est importante à identifier c'est sans doute parce qu'elle est rarement posée avec clarté que le clivage entre compte et amour a besoin d'être aussi fortement maintenu idéologiquement donc un intervenant va bien devoir séparer les deux registres de la logique marchande et de la logique de l'intimité familiale en séparant et en distinguant ces registres on va éviter de les cliver et de pouvoir passer de l'un à l'autre indistinctement en conclusion il est important d'admettre que l'argent est le propre de l'humain et que si vous regardez la différence entre homme et animal et bien l'argent est un pur produit de l'humanité d'accord vous allez voir aussi deuxième conclusion c'est de voir les enjeux implicites qui permet à chacun de clarifier ses positions et le dernier point c'est que l'objectif n'est pas de savoir dans un groupe ou dans une famille qui a des problèmes d'argent ça ne veut rien dire qui a des problèmes d'argent vous allez avoir des gens qui ont beaucoup d'argent qui ont des problèmes et vous allez avoir des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent par exemple certaines familles très pauvres etc je ne dirais pas qu'elles n'ont pas de problème d'argent mais certaines peuvent faire avec ou on construit une façon de vivre qui fait qu'on se débrouille avec ce que l'on a donc le problème n'est pas qui a un problème d'argent ou qui n'a pas un problème d'argent parce que c'est très difficile de pouvoir établir des nombres entre cette logique marchande et cette logique familiale alors dans une transaction monétaire dans une famille ou dans un couple on n'échange pas que des biens il faut aussi se vouloir du bien mutuellement d'accord du coup est-ce qu'on peut dire qu'il y a une moralité dans les couples et dans les familles Aristote va dire c'est quand l'argent n'est qu'un moyen que du coup effectivement il n'y a pas de moralité dans un couple ou dans une famille mais quand l'argent devient le désir quand l'argent va au-delà du désir de lui-même alors du coup et qu'il y a des échanges entre les personnes et bien du coup là il peut y avoir une certaine moralité dans l'argent donc si on reste sur l'argent instrument de mesure j'ai envie de dire le risque de démesure va être présent si au contraire on dépasse cela on va pouvoir atteindre une moralité en matière d'argent redonner à l'argent sa place nous amène à entendre et à écouter ce qui est demandé attendu et offert à travers l'argent dans les couples et dans les familles alors de quoi est fait les ingrédients de l'économie c'est bon de quoi est fait les ingrédients de l'économie cachée du couple et comment le couple va négocier ses dettes et ses dons dans les échanges qui les relient d'accord et quel rôle de l'argent joue dans cette économie et pourquoi et pourquoi déjà il faut compter puisque je suis en train de vous dire il faut compter et bien déjà premièrement j'aurais envie de dire que contrairement à la pensée de Péler qui considère qu'en amour on ne compte pas moi j'aurais envie de dire que plus on aime plus on compte d'accord écoutez vous entendrez les couples en consultation qu'est-ce qu'ils vont vous dire j'en fais plus que lui elle n'est jamais contente de ce que je fais pour elle il n'a jamais reconnu ce que je fais je ne peux pas compter sur elle et sur lui etc son travail et ses enfants comptent plus que son couple d'accord même même dans les temps bénis de la lune de miel on compte et on croit qu'on ne retient rien mais vous verrez que nous avons des calculettes inconscientes qui retiennent tout et qui font des comptes sans arrêt alors pourquoi les comptes sont intéressants pourquoi les comptes sont intéressants et bien les comptes sont intéressants parce que par exemple les mathématiques ont toujours été présents dans l'intelligibilité du monde les mathématiques font partie de l'histoire de l'humanité d'accord alors les comptes et les mathématiques en fait sont la marque du vivant inscrit dans l'espace et dans le temps il est impossible de s'y soustraire ensuite j'aurais envie de dire que si vous regardez un peu la structure familiale et bien vous allez voir que la structure familiale est aussi sous-tendue par moments par les mathématiques on va parler du triangle père-mère-enfant on va parler de réguler de la distance entre deux individus on va parler de cercle familial on va parler de configuration familiale etc. ou on va dire par exemple on n'a pas trouvé sa moitié ou il suffit d'une seconde pour être amoureuse etc. donc on va voir que les comptes et les mathématiques sont présents dans notre vie mais du coup j'aurais envie de dire quelle est la spécificité des comptes familiaux quelle est la spécificité des comptes familiaux puisque je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure il y a une logique marchande et il y a une logique familiale ou de couple et que d'une certaine façon les comptes de l'un ne sont pas les comptes de l'autre et bien la spécificité des comptes familiaux c'est que ce ne sont que des comptes C-O-N-T-E-S on compte dans un couple de la spécificité